Salut c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose de découvrir quatre conseils simples et efficaces pour construire de la masse musculaire surtout si tu es ce qu'on appelle un ectomorphe ou plus généralement un hardgainer. Tu sais ces catégories personnes qui ont tout le mal du monde à s'épaissir. Mais d'abord il faut qu'on définisse ce qu'est un hardgainer. Comme tu le sais peut-être il existe trois types de physique qu'on appelle des somatotypes. On a premièrement les ectomorphes, généralement grands, longilignes, assez peu développés musculairement et ayant très peu de masse grasse. Catégorie qui a des difficultés à prendre du poids ou du muscle. Ensuite on a les endomorphes, généralement assez petits, trapus, assez gras. Ils prennent du muscle assez facilement mais prennent aussi du gras assez facilement. Et puis on a les mesomorphes, c'est un peu le physique intermédiaire. Ni trop grand ni trop petit, assez peu de masse grasse, aisance dans le gain de masse musculaire. Bref, la catégorie idéale. Et ces somatotypes, ils sortent pas de nulle part. Ils ont été proposés par William Sheldon, un psychologue américain en 1940. Il pensait à l'époque qu'on pouvait classer chaque individu dans l'un ou l'autre des somatotypes. Mais pas seulement. Son idée, c'était aussi que le somatotype auquel on appartenait était figé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en changer et que cela avait aussi une influence sur notre caractère et sur notre avenir. C'était déterministe. Il en arrive à des affirmations du style que les etomorphes sont des êtres calmes et fragiles alors que les endomorphes seraient des êtres plutôt sociaux et tolérants. Pas tout à fait le reflet de la réalité et en plus ça pose quelques petits problèmes d'éthique. C'est l'une des raisons qui fait qu'on a rapidement oublié cette classification en trois groupes parce qu'elle était beaucoup trop simpliste. 25 ans plus tard, des scientifiques comme Heath et Carter ont proposé un modèle beaucoup plus complet basé sur les somatotypes de Sheldon. Pour eux, chaque individu est un mélange des trois somatotypes que l'on peut représenter sur un graphique en fonction d'un score. Je t'épargne d'ailleurs le calcul du score, c'est assez compliqué à mettre en place depuis chez soi. Mais on s'aperçoit alors qu'une personne peut avoir un score équilibré d'ectomorphisme, mais qu'on peut aussi avoir des mesomorphes-ectomorphes, un peu plus musclés naturellement et un peu plus gras, ou encore des endomorphes-ectomorphes, assez peu musclés et relativement gras, typiquement des skinny fat. Tu l'as sans doute compris, lorsqu'on est dans cette partie du graphique, on fait plus ou moins partie de la catégorie des hard-gainers, ceux qui ont du mal à gagner du muscle. En particulier pour ceux qui sont proches du coin inférieur droit. Bref, on pourrait penser que si on est là, on est foutus. Et en réalité pas vraiment. Là où le modèle de Sheldon est déterministe, c'est-à-dire qu'il part du principe que chacun est coincé dans son somatotype et qu'il ne pourra jamais en dévier, celui de Heath et Carter ne l'est pas du tout. Pour eux, notre morphotype est une donnée de départ, basée à la fois sur notre génétique, mais aussi sur nos habitudes, notre alimentation et notre mode de vie. Il est donc possible d'en changer si on fait les efforts suffisants. Et pour te citer mon exemple personnel, je suis passé d'un physique d'endomorphes-ectomorphes, typiquement un skinny fat lorsque j'ai débuté, à ectomorphes centrales quelques années plus tard, puis à quelque chose qui se rapproche du mesomorphes-ectomorphes après huit années de pratique. Donc si tu fais toi aussi partie de ce triangle des hard-gainers, sache qu'il est tout à fait possible d'en sortir et d'avoir un physique bien plus musclé et athlétique que ton physique de départ. Mais avant de pouvoir en sortir, il faut comprendre d'où viennent les problèmes que l'on rencontre lorsqu'il s'agit de gagner du muscle quand on est hard-gainer. Je veux dire ce qui nous empêche de progresser dans la pratique. Le premier problème, c'est un métabolisme de repos qui est plus rapide que la normale, que la moyenne. Ce qu'on appelle ton métabolisme de repos, c'est la quantité d'énergie que ton corps dépense en une journée sans activité physique particulière. On peut facilement calculer ça avec une application en ligne, mais ensuite on vient généralement appliquer un coefficient à cette valeur en fonction de notre activité physique quotidienne. On obtient alors ce qu'on appelle notre métabolisme de maintien, la valeur calorique sur laquelle on est censé maintenir son poids. Pour une bonne prise de muscle, la plupart des pratiquants hard-gainers vont généralement chercher à manger chaque jour un peu plus de calories que ce besoin de maintien. Mais le problème, c'est que dans le cas de un vrai hard-gainer, manger seulement un peu plus que le besoin de maintien peut se révéler parfaitement insuffisant. Et une étude a d'ailleurs été menée à ce sujet. Les scientifiques ont recruté 16 participants et leur ont donné pour objectif de manger 1000 calories de plus que leurs besoins de maintien chaque jour, pendant 8 semaines et sans entraînement. Alors sans surprise, la majeure partie des sujets d'étude ont effectivement gagné du poids, mais une petite minorité n'a quasiment rien gagné du tout. Ou presque. Seulement quelques centaines de grammes. Et les chercheurs se sont longtemps demandé où pouvaient bien passer ces calories. C'était un mystère. Et trois ans plus tard, en 2002, une autre étude montre finalement que cette dépense énergétique provient en grande partie de ce qu'on appelle la thermogénèse des activités non sportives. En clair, de l'énergie brûlée par des mouvements inconscients tout au long de la journée. Des petits déplacements, des mouvements des jambes, des bras, bref, plus d'agitation. Chez certaines personnes, notamment les hard-gainers, lorsque l'apport calorique augmente, le corps cherche à gommer ce surplus de calories par plus d'activités physiques inconscientes afin de rester au plus proche du poids et de la condition physique de départ. Ce qui peut rendre difficile le fait de manger suffisamment pour prendre du poids et du muscle sur la durée. Le deuxième problème rencontré par les hard-gainers, c'est généralement un estomac plus petit que la moyenne. Alors d'après la science, l'organe humain qui varie le plus en termes de taille d'un individu à l'autre, c'est l'estomac. Avec un degré de variations qui peut atteindre 600%. Ce qui veut dire en fait que les individus qui ont les estomacs les plus petits sont six fois moins gros que ceux qui ont les estomacs les plus gros. Et ça, c'est une donnée qui est fondamentale parce que la taille de l'estomac, elle détermine en grande partie la quantité de nourriture que l'on est capable d'avaler sur une journée toute entière. Dans le cas des hard-gainers ou des ectomorphes purs, la cage thoracique étant généralement plus petite, elle a du mal à héberger un grand estomac, ce qui limite sa taille et donc la quantité de nourriture que l'on va manger. La bonne nouvelle, c'est que l'estomac est un organe assez flexible. Avec un peu d'habitude et une augmentation progressive des portions, il est possible d'augmenter sa taille. Ainsi, il sera possible de manger davantage et d'avoir plus de facilité à atteindre un total calorique quotidien élevé. Les hard-gainers et les ectomorphes partent donc avec deux épines dans le pied. D'un côté de la balance, on a un métabolisme de repos qui dépense beaucoup plus de calories qu'à moyenne. Et de l'autre côté, on a un estomac plus petit qui nous conduit rapidement à la satiété et nous empêche de manger la quantité suffisante pour gagner du muscle et du poids. Pas facile. On pourrait vite penser qu'on a la pire génétique au monde pour gagner du muscle. En réalité, les hard-gainers ont un atout. En général, ils possèdent ce qu'on appelle une sensibilité à l'insuline qui est plutôt élevée dans leur tissu musculaire et plutôt faible au sein de leurs cellules graisseuses. Ce qui, pour faire simple, participe à augmenter ta capacité naturelle à gagner du muscle tout en minimisant le gain de graisse corporelle. Raison pour laquelle les hard-gainers sont généralement plutôt secs. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Les hard-gainers et ectomorphes ont donc un terrain assez favorable à la croissance musculaire s'ils parviennent à surmonter les obstacles qu'on a vus plus haut avec le métabolisme et l'estomac. Et c'est pour parvenir à cet objectif que je vais partager avec toi quatre conseils simples pour t'aider à mettre les feux au verre et commencer à faire de vrais progrès. La première solution, c'est de manger plus de calories mais moins de quantité. Alors ça peut te sembler bizarre d'entendre ça, mais c'est l'une des clés de la réussite. Pour cela, il faut comprendre un concept simple dont je parle souvent dans mes vidéos. La densité calorique. Tous les aliments n'ont pas la même densité calorique. Si on prend par exemple le brocoli, ils t'apportent 70 kcal pour 100 grammes. A l'inverse, si tu prends des amandes, elles t'apportent 650 kcal pour 100 grammes. Leur densité calorique est presque dix fois supérieure. Ce qui veut dire qu'il te faut dix fois moins de quantité pour un même total calorique. Et quand on a un petit estomac, ça compte. Je ne te dis pas de supprimer les légumes verts de ton alimentation, mais de laisser une large part aux aliments plus denses. Parce que si tes assiettes ressemblent à ça, ça va être compliqué de manger suffisamment sans se gaver à mort. Sans compter les problèmes de digestion liés à un excès de fibres. Du coup, je te propose une petite liste de ces fameuses aliments denses avec lesquelles tu vas pouvoir composer ton alimentation. On a premièrement le muesli, puis les avocats, les sources de protéines plus riches en graisse comme le saumon, le porc, les oeufs entiers, les fruits riches comme la banane ou la noix de coco, les fruits secs, les oléagineux en général, le beurre de cacahuète, la glace à la vanille, le fromage blanc avec une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 20%, et les légumineuses. Avec ces aliments, tu peux créer une bonne partie de ton apport calorique total, que tu vas ensuite compléter avec des sources de glucides de ton choix, comme le riz, l'avoine, les pommes de terre, etc. En termes d'apport calorique, il n'y a pas vraiment de règle, car comme on l'a vu, chacun a un métabolisme différent, plus ou moins rapide. Je pense que la meilleure approche, c'est simplement de calculer ton apport calorique quotidien, et pour ça il y a plein de calculatrices en ligne qui existent, comme celui d'Espace Musculation par exemple. Ensuite, une fois cette valeur obtenue, tu vas créer un plan de diète qui respecte cette valeur quotidienne, en veillant à avoir des protéines et des glucides à chaque repas. A partir de là, c'est à toi de faire monter ou de faire descendre cet apport calorique en fonction des résultats que tu obtiens. En règle générale, on considère qu'un gain de poids équivalent à 1% du poids total chaque mois est une solide progression. Donc pour quelqu'un qui fait 70 kg, il faut viser environ 700 g de gain par mois. Pour mesurer ça, une balance pour se peser et un carnet pour noter ses progrès font parfaitement l'affaire. Et si tu ne progresses pas assez vite, c'est sans doute qu'il faut revoir à la hausse, la taille de tes portions. La deuxième solution, c'est de boire tes calories. L'une des solutions les plus efficaces pour manger assez de calories sur la journée sans se sentir gavé, c'est de les consommer sous forme liquide. Les liquides remplissent moins l'estomac et se digèrent plus vite que les aliments solides. Aucun processus de mastication n'intervient, donc la sensation de satiété n'a pas réellement le temps de s'installer. En plus, il est très facile de réaliser des préparations très riches en calories en très peu de temps. Prends par exemple l'une de mes recettes de shaker bomb. Dans un blender ou un mixeur, tu mets 100g de fruits rouges, 40g de whey, un yaourt grec, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète légèrement fondu et un verre de lait d'amande plus 100g de glace à la vanille. Tu obtiens en un rien de temps l'équivalent de 650 à 700 calories. C'est facile à préparer, rapide à digérer et surtout c'est super bon. Pour te donner un repère, tu peux tabler sur 30% de ton apport calories quotidien sous forme liquide. Donc pour un apport de 3000 calories par jour, tu peux viser environ 800 calories sous forme liquide. La troisième solution que j'aimerais te proposer, c'est de raccourcir tes séances. La plupart des hardgainers pensent avoir une mauvaise génétique alors que c'est pas le cas. Et du coup ils veulent compenser cette mauvaise génétique en s'entraînant beaucoup plus. Par exemple en faisant des séances plus longues, plus riches en volume d'entraînement, en séries et en répétitions. Et je pense que c'est une erreur. En particulier si tu débutes. Parce que déjà que tu as du mal à manger suffisamment, si tu t'infliges de longues séances calorivores, tu vas devoir compenser avec encore plus de nourriture et ça va rendre le processus encore plus compliqué. La clé c'est vraiment de faire des séances relativement courtes, 1h maximum et de te focaliser sur les mouvements lourds et basiques. Ce que je conseille à chaque séance c'est de sélectionner deux mouvements de base principaux pour les différents groupes musculaires du corps et de les accompagner de 1 à 2 mouvements secondaires. Sur chaque exercice, vise 3 à 4 séries et donne ton maximum en termes d'intensité. C'est parfaitement suffisant pour progresser sans brûler trop d'énergie, surtout si tu forces correctement sur chacune de tes séries et que tu fais monter tes charges de travail au fur et à mesure des semaines. La quatrième solution c'est d'être patient. Alors je sais que c'est le conseil qu'on donne à toute personne qui débute la musculation mais c'est encore plus vrai pour les hardgainers. Parce que bien que ton potentiel de gain de muscles ne soit pas réellement dicté par ton somatotype de départ, il faut reconnaître que les hardgainers partent avec des kilos de muscles de retard. Prenons le cas d'un autre somatotype, le mesomorphe pur par exemple. Relativement musclé au départ, un peu de graisse mais pas trop, facilité à prendre de la masse. Avec seulement 5 kg de muscles en plus et 5 kg de graisse en moins, quelqu'un de cette catégorie aura déjà un look plutôt athlétique en seulement quelques mois. De quoi rendre jaloux. Mais pour un hardgainer les choses sont vraiment différentes. Pas besoin de perdre du gras, mais il faut ajouter beaucoup de muscles pour avoir un vrai résultat satisfaisant. Peut-être 10 ou 15 kg. Et ça, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Bref, quand on est hardgainer, il faut être plus patient que la moyenne. A ce stade de la vidéo, on a défini ce qu'était un hardgainer, quels étaient les problèmes rencontrés pour cette catégorie de personnes lorsqu'il s'agit de gagner du muscle et de prendre du poids, de s'épaissir. Et tu sais aussi comment aborder les aspects liés à la nutrition et à l'entraînement dans leur globalité. Il ne te reste plus qu'à mettre ces conseils en pratique dans ton quotidien. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu et à cliquer sur la cloche pour être averti de mes prochaines publications. Mais maintenant, si tu fais partie de ceux qui se posent encore plein de questions, comme par exemple comment déterminer précisément mes besoins caloriques en lipides, glucides et protéines, quels exercices choisir, comment progresser de séance en séance, comment organiser mes repas sur la journée, comment être sûr de gagner du muscle sur la durée lorsqu'on s'entraîne, alors j'aimerais te parler de mon tout nouveau programme, l'hardgainer. Un programme complet en ligne dans lequel je te montre comment tirer le meilleur de ta génétique de hardgainer. Il comporte tout ce que tu as besoin de savoir d'un point de vue nutrition et entraînement avec, entre autres, des exemples de menus sur la semaine, un livre de recettes rapide à préparer, une banque d'exercices détaillés, un programme d'entraînement complet et la possibilité de me poser des questions par email. Tu peux découvrir le programme en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche juste en haut ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Comme je sais que les hardgainers sont une catégorie de physique qui sont plutôt laissés pour compte dans les programmes de musculation ou les bouquins, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'en créer. En attendant, je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort, salut.